Générique Au sommaire de cette édition, Laurent Gbagbo réaffirme sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Il est soutenu par les militants du PPSI. L'Union européenne félicite la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la déforestation. En visite en terre ivoirienne, le commissaire de l'Union européenne à l'environnement se satisfait des démarches entreprises par le pays. A l'occasion de la commémoration des 30 ans de génocide des Tutsis au Rwanda, le président Paul Kagame revient sur l'inaction de la communauté internationale pendant les atrocités. Laurent Gbagbo réaffirme sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Le président du PPSI l'a fait savoir le samedi 6 avril à l'occasion de la deuxième édition de rassemblement politique, baptisée Fête de la Renaissance, tenue dans la ville d'Agboville. Les militants du PPSI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me tentent la buste pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. Même s'il manifeste avec sérénité cette volonté de candidater aux élections présidentielles de 2025, Laurent Gbagbo reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du braquage de la BCAO. Condamnation pour laquelle il a été gracié par le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Les militants sont déjà en ordre de marche pour l'élection qui doit se tenir dans 18 mois. À Agboville, ils ont défilé en chantant à la gloire de leur président. Ils restent mobilisés pour celui qu'ils appellent le démocrate. Nous le soutenons. La preuve, vous voyez, c'est une foule immense. Ils sont venus de partout, à Butia, du nord, de l'ouest, de l'est, pour se mobiliser, pour se démocrate. Pour l'heure, outre Laurent Gbagbo, aucun poids lourd politique ne s'est encore officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire a bien avancé dans la lutte contre la déforestation. C'est l'avis du commissaire de l'Union européenne à l'environnement qu'il a confirmé après avoir visité un champ de cacao au moment où Bruxelles veut interdire l'importation de produits issus de zones déboisées. Le but de cette visite, c'est d'assurer une transition douce pour empêcher la déforestation. À ce niveau de la collaboration, je pense que la Côte d'Ivoire est très avancée. Et je pense très sincèrement que la Côte d'Ivoire est capable d'exporter des quantités consistantes dans les pays de l'Union européenne. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, la Côte d'Ivoire a entrepris des démarches en vue de remettre en état les terres dégradées, développer l'agroforesterie, utiliser les forêts de manière durable et créer des chaînes de valeur vertes. S'investir durablement ensemble, ce projet a fait objet d'une signature entre l'Union européenne et la Chambre de commerce européenne Eurocham. Objectif, promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises dans le tissu économique ivoirien. Nous pensons donc que nous jouons différents rôles à jouer pour aider les PME ivoiriennes pour pouvoir satisfaire les exigences du marché européen. Et c'est donc le bon moment pour assister les PME ivoiriennes à être mieux équipées et à venir à bout des défis de durabilité. Nous avons jugé que d'éveiller les consciences sur l'importance du RSE dans le développement et dans le business model des entreprises était fondamental au vu de l'évolution et la dégradation climatique générale, en particulier liée aux déchets plastiques. Et donc c'est la formation à la fois des populations, des individus, des collectivités et des entreprises bien entendu à cette problématique. Ce projet s'étendra sur une période de 4 ans. Il sera caractérisé par une approche participative, ciblant 3 axes stratégiques, à savoir l'amélioration du cadre légal et réglementaire de la RSE, le renforcement des capacités et connaissances du secteur privé sur la RSE et l'amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de la filière des tris des déchets. Les commémorations des 30 ans du génocide des Tutsis ont commencé le 7 avril au Rwanda. Le président Paul Kagame a dans la matinée allumé une flamme du souvenir au mémorial de Guisozi. Peu de temps auparavant, aux côtés de dignitaires étrangers, il s'est recueilli devant une gerbe de fleurs en hommage aux victimes des massacres. L'on se rappelle encore de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800 000 morts. Devant plusieurs milliers de personnes à Kigali, le président rwandais Paul Kagame est revenu sur l'inaction de la communauté internationale pendant les atrocités. C'est la communauté internationale qui nous a laissés tomber, que ce soit par mépris ou par lâcheté. La tragédie du Rwanda est un avertissement. Non, le processus de division et d'extrémisme qui conduit au génocide peut se produire n'importe où s'il n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, ce sont tous les Rwandais qui ont vaincu la peur. Rien ne peut être pire que ce que nous avons déjà vécu. Au Rwanda, pendant 7 jours, la musique n'est pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio. Événements sportifs et films sont interdits de diffusion à la télévision, sauf s'ils sont liés aux commémorations appelées Kwebuka 30, ce qui signifie se souvenir en Kenya Rwanda. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.